Le plus grand procès de béatification de toute l'histoire se poursuit. Il concerne plus de 900 martyrs de la persécution religieuse survenue pendant la guerre civile espagnole dès le mois de juillet 1936. « Bienheureux les persécutés à cause de la justice car le royaume des cieux est à eux » et le titre de la section « Bienheureux » du site « Persecutionreligiosa.s » consacré spécialement à la cause de béatification de ces martyrs. Le père Jorge López Teolón, postulateur de la cause des martyrs du diocèse de Tolède, nous en parle. « Tout a commencé en l'an 2000 avec la très grande célébration pour les martyrs chrétiens du XXe siècle au Colisée de Rome. Quelques années auparavant, en 1997, le pape, pour savoir combien ils étaient exactement, avait demandé que l'on dresse une liste de tous les martyrs. Les noms de l'évêque Eustach Yonieto y Martín et des quelques 900 autres martyrs possibles sont inscrits au registre de la Congrégation pour les causes des saints depuis le 24 janvier 2005. Le père López Teolón souligne l'importance de cette cause. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église que la cause d'une province ecclésiastique est ouverte, soit la cause d'un très grand groupe de martyrs avec à sa tête un évêque, le premier évêque assassiné durant la persécution religieuse de 1936. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada